des dérives sectaires sont d'accord avec nous. Il nous faut travailler pour. Il faut qu'on puisse montrer les choses. Si on arrive à montrer les choses avec une formation scientifique, je pense qu'on pourra asseoir une médecine qui sera vraiment une médecine humaine, au sens d'un sujet humain, complet. Donc vraiment, on est prêt. Et s'il faut travailler plus, on travaillera plus. Et ça, c'est vraiment pas un souci. Finalement, ce phénomène n'a rien dévoilé de son mystère, ou si peu. Mais il nous amène à nous questionner davantage sur la vie et la mort, et surtout, à nous interroger sur notre identité d'être humain. Je sais que j'étais venue pour apprendre à aimer. Je dis à ma mère comme je t'aime, et à mon frère aussi comme je t'aime. Alors mon frère, il me dit, mais évidemment, on s'aime. Attends, il me dit, c'est normal, on est frère et sœur. C'est évident qu'on s'aime. Je lui dis, oui, c'est évident, mais en même temps, je trouve qu'on ne se le dit pas assez. Je pense que je suis revenue pour apprendre à aimer. Alors que je suis quand même une femme aimante. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai même un public qui m'aime aussi. Pourquoi ? Est-ce que je reviens avec cette idée ? Je reviens pour apprendre à aimer. Je n'ai pas suffisamment aimé. Il faut dire aux gens, en fait, qu'ils sont importants pour vous, qu'ils comptent dans votre vie, que oui, vous les aimez, même si les gens ne sont plus dits que par rapport à leurs sentiments, et qu'ils n'osent pas toujours les exprimer. C'est comme si on avait semé, en moi, effectivement, des graines de tendresse, d'amour, de compréhension, de besoin de savoir. J'ai appris ce que c'est, à vivre, à regarder, à vivre, à avoir la transcendance dans la moindre chose, dans la moindre plante, dans la moindre herbe. J'ai conscience de l'instant. J'ai appris à vivre dans l'instant. C'est comme si je devais comprendre, ici, de plus en plus, ce qu'on sait de toute éternité. Il faut garder en soi-même, toujours, ce pouvoir d'émerveillement. Je pense que c'est pour ça qu'on est ici, pour devenir de plus en plus conscient qu'on est des créateurs de notre vie. Une vieille légende hindou raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent de leur divinité, et Brahma, leur maître, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Les dieux mineurs proposèrent alors d'enterrer la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit, non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux suggérèrent de jeter la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroits que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma leur dit, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve déjà en lui.